Bonjour à tous, c'est Gila, nous vous sommes aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de PVP One vs One. Aujourd'hui je suis contre Stoon, qui est un Zobal de niveau 200 en 12.6 et qui est l'un des meilleurs Zobal du serveur. Et là je suis en mode Kikululrox, donc avec mon SRAM full terre pour essayer de battre M. Stoon. Hop là, on se met invisible, on tabasse son Zobal qui est tout moche. Et Stoon qui a quand même 5192 points de vie plus des plastrons du coup qui se met à 1038, ça risque d'être un combat assez intéressant. Stoon qui envoie une invocation d'Arakné, masque du pleutre. Un bon coup de diffraction pour se donner des boucliers. Il a maintenant 1557 points de bouclier, ce qui est vraiment beaucoup. Ce qui est la moitié de mes points de vie, juste en bouclier. C'est pas mal. Et il a fait une Tortoruga à son Doppel Zobal de 623. Ah ouais quand même, ça fait mal. Du coup je pense que je vais faire un petit réseau de pièges caché, assez loin, pour essayer de le... Ouais je vais faire ça. Je vais faire un petit réseau de pièges. Hop... Hop... Un petit réseau de pièges, le cas où s'il va vers le haut de la carte. Le masque du psychopathe. Stoon n'a plus que 519 points de vie maintenant. Il fait une cabriole dans mon piège empoisonné. Que va-t-il faire de plus ? Il lance des flamiches pour essayer de me trouver. Une autre flamiche. Et une autre flamiche. Mais il ne sait pas compter. Donc il n'a pas réussi à me trouver. Tant mieux pour moi. Alors là il peut faire cabriole sur le côté pour éviter mon piège. Il va pouvoir se mettre ici. Donc on va essayer de voir si j'ai raison. Alors déjà on va mettre un piège mortel ici. Pour finir... Voilà on va finir le réseau de pièges. Il ne restera plus qu'à mettre un piège mortel et des pièges répulsifs. On va partir parce que Stoon ne peut pas me taper de loin. La cabriole qui a été faite ici. Il se met au loin. De l'autre côté de mon piège mortel. De mon réseau de pièges. Ça reste un combat vraiment long. Étant donné que j'ai fait un combat en fait avec lui genre 2 minutes avant. Et j'ai réussi à le battre en 5 minutes. Mais en fait il n'avait pas le bon stuff. Donc du coup on a refait un combat. Et ça c'est plus intéressant à filmer un combat beaucoup plus long. Hop. Donc c'est parti. On tue son Doppel Zobal. Voilà. D'ailleurs moi je vais sortir aussi mon Doppel Sram je crois. Pour l'instant on a perdu tous les deux 0 points de vie. Libération sur l'arachné. Et je pense qu'il va faire un boomerang perfide. Si j'ai bien compris son mode de jeu. Non il devrait avoir la ligne de vue. Non il préfère faire une kawatt. Pour bloquer cette ligne de vue. Et il me tape à la flamiche du 85. Et il lui reste 3 PM. Alors 3 PM. Et il se met à portée de mes coups. Alors est-ce que je vais le taper ? Est-ce que c'est rentable ? Ouais non pas tellement. Donc on va plutôt taper à la surnoiserie. De loin. Voilà. Voilà. Comme ça on a réussi à percer son bouclier. Il a plus que 4927 points de vie. Moi j'en ai 2922. Donc j'en ai pas perdu énormément. Hop. Il prend mon piège surnom à 323. Il lui reste plus que 4390 points de vie. Que va-t-il faire ? Va-t-il taper de loin ? Peut-être des coups de flamiche encore ? Non. Masque du... Masque de classe ? Non. Masque du pleutre ? Excusez-moi. Du coup il va taper à Apathy. Normalement. Voilà. Apathy. Il essaye de m'enlever des PM. Il me tape du 162 202. Il m'enlève 2 points de mouvement. On va mettre... Voilà. Un piège mortel. Un piège de masse. Un piège sournois. Hop. Un piège sournois aussi ici. Au cas où s'il fait cabriole. Le double qui risque d'aller sur l'arachné. Stoon. Que va-t-il faire Stoon ? Va-t-il faire une cabriole dans mon piège sournois ? Masque du psychopathe ? Hop. Cabriole dans mon piège sournois. Boomb rank perfide. Il me tape du 283. Il se régène du 141 points de vie. Et il tombe dans mon piège sournois. Plus mon piège de masse. Il lui fait un total de 612. Donc ça fait quand même super méga mal. J'adore ce mode qui coule. Il faut que je joue juste beaucoup plus stratégique. Et au final je tape super fort. Allez on tape de loin 3 coups de sournoiserie à 340, 352 et 328. Il ne lui reste plus que 2570 points de vie. Moi que 2167 points de vie. Et je me mets invisible. Stoon qui fait un chaffeur lancier maintenant. Masque de classe. Et un plastron qui se donne 1038 points de vie. Alors là il se rapproche de où ? De mon réseau de pièges. Ah il esquive mon réseau de pièges. Dommage. Il était vraiment pas loin de mon réseau de pièges. Ça aurait pu être marrant. Tant pis. On essaiera au pire de l'attirer plus tard. Dedans. Tous les moyens sont bons. Hop. Voilà. Piège mortel. Piège de masse. Et piège empoisonné. Piège mortel pour finir mon réseau de pièges. Et piège de masse et piège empoisonné. Tout simplement pour taper Stoon. Donc appuie sur l'arachné. Il tombe dans mon piège de masse. Qui lui fait quand même du moins 409. Mais bon c'était des points de bouclier. Hop. Il recule. Il recule encore. Que fait-il ? Boomerang perfide sur mon double. Pour ce régène du 131 points de vie. Il fait une diffraction. Qui lui donne 519 points de bouclier. Et va-t-il aller à droite ? Non. Il va au fond. D'accord. Au fond. Alors je mets ma maîtrise. Des dagues. Non des dagues. Des armes. Un coup de piège de masse. Et là on va blinder le terrain. De piège mortel. Piège sournois. Voilà. Et on va se rapprocher ici. Le double devrait aller sur le chaffeur lancier. Voilà. Stoon. Que va faire Stoon ? Il ne lui reste plus que 519 points de bouclier. Masque du psychopathe. Cabriole. En plein dans mon piège. De masse. Il prend mon piège mortel. A moins 643. Plus. Moins 145 points de bouclier. Il ne lui reste plus que 2058 points de vie. Et que va-t-il faire maintenant ? En sachant qu'il est à ma portée de cac. Ah ! Une kawotte. Bien joué. La kawotte qui m'empêche du coup de le taper. Bon je peux le taper mais bon. D'ailleurs je crois que je vais le taper. Parce que j'ai 10 fractions. Je vais le taper. Étant donné qu'il n'a aucun point de bouclier. Ce qui devrait lui enlever vraiment énormément de points de vie. Hop. Piège répulsif. Collé à la kawotte. Deux attaques mortelles dans sa ganache. Hop là. Hop là. Deux attaques mortelles. 834 et 748. Il ne lui reste plus que 476 points de vie. Et moi 2167 points de vie. Que va faire Stoon ? S'il reste à mon cas qu'il peut se prendre deux attaques mortelles et un coup de dague. Même avec une plastron. Il va mourir. Va-t-il fuir ? Masque de classe. Un plastron. 1038 points de vie. Une libération qui me libère dans un de mes pièges sournois. Qui m'enlève du 360 points de vie. Ce qui est quand même assez fort. Purée mais je tape super méga fort. Loul. Non je rigole. Tac tac tac. Alors si je mets un piège répulsif là je serai ici. Tac. Je n'aurai plus qu'un PM. Donc je ne peux pas. Tactique. On peut. Oh je peux le taper. Donc on va taper. Voilà. Des coups de sournoiserie de loin. Et on va se mettre le piège sournois là. Au cas où s'il fait cabriole. Même si je ne suis pas sûr qu'il va le faire. Il ne lui reste plus que 498 points de vie et 30 points de bouclier. Et moi 1807 j'ai perdu. Même pas la moitié encore de mes points de vie. Que va faire Stoon. Doppel Zobal. Masque de psychopathe. Non trans. Ce qui lui fait un plastron. Des points de bouclier de 1068. Et des points de vie max. Bon des points de vie à 150. Donc quand même qui lui fait beaucoup de résistance. Le Doppel Zobal qui fonce sur moi. Et moi je ne peux toujours pas le taper. Le Stoon. Donc du coup je vais taper je pense le Zobal. Voilà. Tabasser le Zobal. Ah masque. Voilà. On tape le Zobal. On s'éloigne de Stoon. Stoon qui m'envoie bien jouer. Je pense qu'il a compris qu'il allait peut-être perdre. Et peut-être qu'il n'a plus le temps de jouer. Je ne sais pas. Que va-t-il faire ? Appuie sur la caoutte. Ah il a fait appuie pour perdre des points de bouclier. Que fait-il ? Il abandonne. Non. Cabriol. Ok. Stoon abandonne. Mais ce n'est pas grave. Il a très bien joué. C'est assez dur de jouer un Zobal contre un Sram si je joue de loin comme j'ai fait. Et donc voilà. J'aurais fait les deux attaques mortelles. Et Stoon est mort. Donc bien joué à lui. 11 minutes 59 de combat. C'était assez hardcore. Mais j'ai quand même réussi à gagner avec mon mode full kikou lolrox. Tout ça tout ça. Bref. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et bisous tout le monde. Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Allez là Fox Rock c'est mort. Très mal. Comment on va faire Chirou Chakou. Il a beaucoup de coup de fort. Pour gagner ce...